Est-ce que vous êtes chauds pour la compétition ? Ouais ! C'est comme ça ici ! Aujourd'hui on est au premier championnat de France de Juner. Il se déroule à Prassoarly. Là on est sur notre montée pour faire la première reconnaissance de la piste. Et on est chaud là, ça va être balade. C'est pas là, comme l'a dit en bas, c'est convivialité qui compte. D'après l'esprit sportif c'est aussi important, mais on a vu qu'il descendait pas mal fort. On va voir ce que ça donne. J'en profite pour vous inviter à lever les yeux. Vous avez vu, il y a des très belles montgolfières qui sont en train de décoller. On est vraiment dans le temple de la montgolfière. Le but de cette journée, c'est tout d'abord de partager un moment convivial, de réunir des amateurs et des compétiteurs en Juner. Le but c'est de prendre un départ et de qualifier au fur et à mesure des gens jusqu'à la ligne d'arrivée. Le Juner, effectivement, s'est inspiré du paret, qui est un engin ancestral que les écoliers dans la vallée de Thônes utilisaient pour descendre de l'école. On a fait évoluer ce paret en une version qui est celle-ci et qui est le Juner aujourd'hui. Les modifications, elles sont déjà, on passe d'un modèle bois à un modèle plastique, donc une version un petit peu plus moderne. Ensuite, dessus, vous avez un manche qui est incliné pour un petit peu plus de sécurité. Et puis aussi, il y a un patin qui est un petit peu plus large. Et aussi, la grande chose, c'est qu'on peut freiner en tirant sur le manche, puisqu'il y a une petite griffe à l'arrière, un amortisseur et un siège plus confortable. On passe de la version un petit peu plus archaïque à quelque chose d'un petit peu plus confort et moderne. Le Juner, ça s'adresse à tous parce que le principe, c'est qu'il suffit de faire 50 mètres de piste et n'importe qui, qu'on soit skieur ou non skieur, est capable de descendre sur un Juner. Donc, c'est ça la grande nouveauté, la grande révolution avec cet engin de glisse. Moi, à la base, je suis passionné de sport de glisse. Et puis, habitant Thônes, donc le fief du Parais, enfin le vrai fief, c'est Manigo, mais disons que Thônes, c'est le carrefour des vallées. J'ai très vite trouvé cette glisse super intéressante. Et par rapport à mes études en conception mécanique, j'ai eu l'idée de moderniser un petit peu le concept. Voilà, en intégrant une suspension, en faire quelque chose de moderne, on va dire. Johan est venu nous voir, il cherchait une société capable de distribuer son produit sur la France et sur l'Europe entière. Et nous, ça nous a fait plaisir d'attaquer ce challenge-là. On est fabricant de raquettes à neige. On a connu ce phénomène de développement où on est parti de pas grand-chose, de zéro. On a fait de la promotion, on a amené les gens à découvrir l'activité. Et puis aujourd'hui, l'activité raquette, elle explose et tout le monde connaît la raquette. Donc, on espère faire la même chose avec le Juner. Vous avez vu que le parcours, la neige est assez dure. C'est le matin, peut-être que ça va transformer un petit peu tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un parcours qui est très rapide. Vous verrez, ça passera très bien et peut-être même que vous arriverez premiers. C'est un partenariat qu'on a débuté avec la société Juner et TSL depuis le début. On a cru à la discipline. Ils sont venus nous voir en disant, vous avez cru à la discipline. On aimerait bien organiser avec vous le premier championnat de France. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, la cohabitation se passe très très bien. Il n'y a pas vraiment de problème. En Juner, vous avez une capacité de freiner assez facilement. Effectivement, c'est une nouvelle discipline. Les skieurs sont aussi surpris de voir ces engins-là sur les pistes. Mais il n'y a pas vraiment de problème. Tout ça cohabite très très bien. On a plusieurs disciplines sur l'Espace Diamant en dehors du ski avec les nouvelles glisses. Après sur Harley, le premier championnat de France, on peut dire que sur l'Espace Diamant, on accepte toutes les nouvelles disciplines. Pour le bonheur de tous. Très vite, très fort. Et qui va devenir championnat de France de Juner, d'Ossard de Soros ? Il s'agit de Nora Perkous. J'ai 26 ans et je viens du Beaujolais. Je connais le Juner depuis deux ans maintenant. J'en pratique un petit peu de temps en temps. Très contente d'avoir gagné. C'était un régal, c'était super sympa. Peut-être à l'année prochaine. Je m'appelle Le Grillet, je viens des Brasses. J'ai découvert le Juner grâce à Johan, l'inventeur. Et je trouve que c'est une très belle avance. C'est une super course. L'organisation est vraiment super. C'est à refaire sans problème, quoi vous voulez. Je suis champion de France des Juners. C'est énorme. J'aurais jamais cru. C'était un deep, deep avant. Je suis le plus richesse et je n'ai pas compris ! Je n'ai pas cru l'avoir regardé. C'est ça un super pour le moment. Sous-titrage FR ?